Et on enchaîne avec notre autre collaboratrice, Nicole Gibault, juge de la retraite. Salut, Nicole. Bonjour, Jean-François. Celle-là, va falloir que tu me l'expliques. J'en ai parlé avec Richard Martineau cette semaine. On ne comprenait pas. David Derry-Bédard, au palais de justice d'Alma, au Lac-Saint-Jean, qui a plaidé coupable de voix de fait sur son ex-conjointe. C'était arrivé en avril 2020. Il l'a étranglé. Et il écope d'une absolution conditionnelle, assortie d'une probation de deux ans. Tout ça pour ne pas nuire à sa carrière de militaire, Nicole. Comment tu te l'expliques? Honnêtement, je suis extrêmement déçu de cette sentence. L'explication est seulement dans la question de la discrétion avec les principes avec lesquels le juge a décidé d'aller vers une absolution conditionnelle. Un autre juge ou une autre juge serait allée dans un autre sens. Et à mon humble avis, ça n'aurait rien changé non plus, parce que je pense qu'on avait des éléments pour l'un et pour l'autre. Mais l'absolution conditionnelle avec les voix de fait par étranglement. On s'entend, Jean-François, qu'il y a eu un projet de loi qui est adopté depuis 2019. Puis on a voulu spécifier dans ce projet de loi-là qui... Bon, certains facteurs aggravants, dont l'étranglement en ce qui a trait à un dossier de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Et ça me semble être un facteur prédominant. En plus, c'est un militaire. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui devrait être capable de se retenir, malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Oui, on était dans un contexte COVID. On comprend qu'il y avait un couvre-feu et qu'il disait qu'il ne pouvait pas partir. Donc, il y a eu une querelle. Mais rien ne justifie ces faits-là. Qu'il soit de bonne moralité, qu'il soit un bon citoyen, ça va. Parce qu'il faut balancer pour l'absolution conditionnelle l'intérêt de l'un et l'intérêt du monsieur et l'intérêt du public. À mon avis, j'ai bien de la misère à me l'expliquer. Pas me l'expliquer, je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Il a appliqué des principes, mais il est allé du côté de l'absolution conditionnelle. J'espère. Parce que c'est le 16 octobre, ça a été rendu, ou à peu près, on a 30 jours pour aller en appel. Je pense qu'il faut vraiment tenter d'envoyer un message en matière de violence conjugale. Ici, on a un dossier avec un voie de fait par étranglement, en plus. Alors, j'ai de la difficulté à le comprendre, ce dossier-là. Effectivement, la victime disait qu'elle avait eu peur de mourir. Elle a presque perdu connaissance. On parle de peine à donner en cas de violence conjugale. On est en plein là-dedans. Et absolution conditionnelle. Même si monsieur était sans antécédent et avait une bonne moralité, semble-t-il, elle est dure à comprendre, celle-là. Quand même toi, tu as la difficulté à te l'expliquer, imagine nous autres.